L'Afrique du Sud a atteint son taux de chômage le plus élevé depuis 2008, 34,9% précisément selon les données de l'Institut national des statistiques. Les chiffres officiels indiquent que 571 000 emplois ont été perdus au deuxième trimestre 2021, tandis que le nombre de jeunes sans emploi s'établit à plus de 66%. Ce début de décembre 2021, les indicateurs clés de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, se sont repliés de 31,764 milliards de francs CFA, à l'exception de la capitalisation des obligations des meurts stationnaires. L'annonce a été faite lors de la séance de cotation du mercredi 1er décembre. Quelques semaines après son adoption par le gouvernement, le projet de loi de finances exercice 2022 du Togo est sur la table de l'hémicycle. Les parlementaires ont entamé mardi 30 novembre 2021 l'étude en commission de ce texte quittable sur un budget de 1 760 milliards de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Les pertes d'emplois se multiplient en Afrique du Sud. Au troisième trimestre 2021, 571 000 licenciements ont été dénombrés dans le secteur formel. Conséquence, le taux de chômage atteint désormais 34,9% dans le pays. C'est un record jamais égalé depuis 2008 au regard des statistiques de l'enquête trimestrielle sur la population active. Des observateurs appellent le gouvernement à des mesures de crise face à la situation. Il faut que la population se mobilise et demande au gouvernement de redresser la barre, de réformer la politique qu'il applique depuis 27 ans pour que cesse l'horreur du chômage et ses conséquences. Les chiffres sont encore plus alarmants dans le segment des emplois jeunes. En Afrique du Sud aujourd'hui, 66,5% des jeunes sont au chômage. Selon des économistes sud-africains, cette réalité, qu'ils qualifient d'insoutenable, est une conséquence des émeutes de juillet 2021. Je pense que nous n'avons pas encore vu le pire. Nous voyons maintenant certains des impacts des émeutes de juillet se manifester dans des chiffres du troisième trimestre. Les services financiers sont les seuls à avoir créé 138 000 emplois. Le secteur informel a créé environ 9 000 emplois, trop peu pour faire quoi que ce soit de visible. Selon l'Institut national des statistiques de l'Afrique du Sud, la population en âge de travailler a augmenté de 146 000, soit 0,4% au troisième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2021. Or, dans le même temps, le nombre de personnes non actives économiquement et en nette progression évalué à 988 000 personnes indique des chiffres officiels. Le 1er décembre 2021, la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, a connu une baisse des capitalisations. La capitalisation boursière du marché des actions est passée de 5 966,415 milliards de francs CFA le 30 novembre à 5 934,651 milliards de francs CFA ce 1er décembre 2021, soit une baisse de 31,764 milliards de francs CFA. L'indice BRVM 10, indice des 10 valeurs phares, a perdu 0,87% pour s'établir à 150,95 points et celui composite a cédé de 0,53% pour atteindre 197,27 points. Pour la deuxième année consécutive, le projet de loi de finances du Togo est présenté sous forme de budget programme, avec pour objectif essentiel, entre autres, de poursuivre la déconcentration de la fonction d'ordonnancement et d'approbation des marchés. Celui de l'exercice 2022 s'équilibre en recettes et en dépenses à 1 760 milliards de francs CFA et est orienté, selon le ministre togolais de l'économie et des finances Sani Yaya, vers la couverture des besoins sociaux et la transformation structurelle de l'économie togolaise. Ce, à travers le financement des différents projets prioritaires de la feuille de route 2020-2025. Lundi 29 novembre 2021, la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, a finalisé une opération de remboursement d'une partie de la dette du Bénin sur le marché financier sous-régional. Une opération de remboursement anticipée par les autorités béninoises, de l'ordre de 217,850,000,000 de francs CFA. Avec ce remboursement anticipé, le Bénin réalise une économie sur les intérêts non courus de plus de 36 milliards de francs CFA, qui, selon le ministère des Finances, sera injectée dans divers projets à impact social, notamment dans les domaines de l'eau, de la santé, de l'énergie et de l'éducation. – Sous-titrage FR –